On va mettre un peu plus d'intensité dans la récupération, un pressing comme vous l'avez dit sur les côtés, mais c'est surtout Moura qui peut faire la différence dans l'axe, mais par contre il va falloir de la justice technique. On voit bien les lignes effectivement, Stéphanois là. Qui a tendu soutien, il aura celui de Nadifi. Nadifi touché par Gabriel Silva et ça va donner un coup franc à l'équipe jurassienne. Qui pour l'instant là est dans le corps Stéphanois, mais c'est quasiment la première fois depuis la reprise de cette seconde période. Oui, Nadifi qui a fait le bon appel au bon moment pour essayer de surprendre la défense stéphanoise. Mais comme vous le disiez, Saint-Etienne est toujours bien en place, belle agressivité dans la récupération du ballon. On sent une équipe qui a envie de jouer. On vient de me dire 1 minute 12, donc on a plus de 2 minutes de plus. On sera les derniers probablement ici. Le match de Marseille 21h je crois, je ne sais pas si on arrivera à terminer avant, on verra. Coup franc en tout cas pour Jurassud avec ce match qui reprend maintenant. Et a priori Nadifi pour tirer ce premier coup franc. Ça va arriver dans la surface avec un coup de tête. Magique en deux temps peut-être. 10 ans après avoir déjà été stéphanois. C'est un pari. C'est un pari osé. C'est un pari pour les 6 derniers mois de cette saison. Attention à ce long ballon vers Moura qui a pu contrôler. Moura tout seul devant magique. Et le voilà le but. Le voilà le but de Jurassud à la 78ème minute. Et c'est Thiago Moura qui le marque, le Brésilien de 28 ans. On va avoir une fin de match de dingue avec Saint-Etienne qui va devoir défendre l'ancien joueur de Bourges qui marque une nouvelle fois. Et tout à l'heure on disait que le jeu dans le dos de la défense adverse, le positionnement de Moura fait énormément de mal à la défense stéphanoise. Ses appels dans le dos. On a la part de Faut qui vient défendre Aouchich avec Madi Kamara qui remet vers Adil Aouchich. L'ancien joueur du PSG va être un petit peu court là. Bien défendu de la part de Nadifi. Ouh la Faut derrière de Kamara qui va prendre un carton je pense. Et non c'est une simulation de la part de Nadifi. Alors là qui va prendre un carton d'ailleurs. Les 3ème des 4 défenseurs de Jurassud sont avertis. Ils vont être avertis pardon. Pas très méchant. Je pense que c'est vrai qu'il y avait aussi une petite faute un peu plus en avant. Le Béo qui a envie de marquer un 3ème but. Mais attention sur les coups de pied arrêtés. Ça peut être danger. Ça peut être danger effectivement avec Nadifi. Encore une fois c'est lui qui va frapper ce coup franc. C'était déjà lui sur la toute première occasion. En début de match c'était quasiment le même. De l'autre côté en début de rencontre. Tout après la reprise justement. Et ça avait occasionné un coup de tête et un gros danger devant Stéphane Bajic. Donc pourquoi pas ici Nadifi s'est bien tiré ça avec le coup de tête qui va effleurer la barre transversale. Qui parlait justement de ce nombre d'absents pour voir des joueurs et faire une belle revue d'effectifs pour la suite de la saison. Oh ben allons bien récupérer la Choyosouf. Pas de faute selon l'arbitre de Saint-Etienne. Il connaît bien le club et il aime le club. Donc on va voir. Il essaie aussi. C'est sous le ton de l'humour. Mais d'attirer. Que ce soit offensivement ou défensivement. La transmission à la part de Gabriel Silva encore là. Nadifi le centre. Pour récupérer. Auchich très bas sur le terrain. Et c'est pas un défenseur. Il va peut-être perdre ce ballon. Et oui. Nadifi a récupéré. Allez ça y est ça s'emballe du côté de Jura Sud. On va mettre un peu plus d'intensité dans la récupération. Un pressing comme vous l'avez dit sur les côtés. Et c'est surtout Moura qui peut faire la différence dans l'axe. Mais par contre il va falloir de la justesse technique. On voit bien les lignes effectivement les Stéphanois là.